Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Débutons cet entretien pour prendre connaissance du message 20 du premier volume en récitant la prière que je formulais ce matin du 5 décembre 1996. Seigneur Jésus, je suis votre tout petit qui veut se laisser guider par vous. Faites de moi ce que vous voulez, comme vous le voulez, quand vous le voulez, je vous aime. Je fais aussi cette prière pour chacun de vous qui m'écoutez, afin que les cœurs s'ouvrent pour accueillir l'amour que Jésus veut déverser en direct dans vos cœurs. « Mon tout petit, j'aime te voir petit pour te prendre dans mes bras, te serrer contre mon cœur. Lorsque ton cœur est comme le mien, je peux le brûler au feu de mon amour. Je peux l'enflammer et, de mon amour, le maîtriser par mon amour. » Il avait dit à un autre moment, « Très peu de gens accueillent l'amour que je veux déverser en eux, mais encore beaucoup moins acceptent de se laisser maîtriser par mon amour. » Et pour être réellement bénéficiaire de cette relation avec notre Dieu, nous devons nous laisser maîtriser par son amour. « Mon amour est si grand pour toi que je ne peux rien te refuser. Avant même que tu m'adresses une demande, j'ai entendu le désir de ton cœur. Je le fais mien et je le présente au Père, à ton Père, à notre Père, et lui l'accueille à bras ouverts dans son amour. Je veux être avec toi comme je suis avec mon Père, afin que tu puisses t'alimenter continuellement à notre amour. » Ça rejoint la belle prière que Jésus nous a laissée lorsqu'il a dit, « Père, faites qu'il soit un avec moi, comme je suis un avec toi. » Je crois qu'on ne l'a pas suffisamment compris encore, cette belle prière. Jésus est tellement uni au Père que quand il parle, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est le Père. Les deux ne font qu'un et c'est cette même unité qu'il veut faire avec chacun de nous lorsque nous lui donnons notre oui et que nous lui laissons toute liberté d'agir en nous. Regarde bien ce que cela signifie. C'est comme si toi, tu disparaissais pour que nous, nous puissions vivre en toi, par toi et à travers toi. Ça rejoint aussi la prière de Saint Jean le Baptiste. « Faites que je diminue pour que lui grandisse. » C'est notre amour qui va rejoindre le cœur de ceux et celles qui sont sur ta route. Toi, tu n'es qu'un témoin. Notre agir, Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est nous qui vivons en toi. C'est nous qui guidons tes pensées. C'est nous qui guidons chacune de tes actions. C'est nous qui parlons, mais c'est surtout nous qui aimons à travers toi. C'est toujours l'amour qui transforme. « Toi, tu demeures et tu demeureras dans l'émerveillement. Tu seras de plus en plus dans la louange. Et plus tu seras dans la louange, plus tu seras témoin de notre agir et notre amour. Ce qui suscitera chez toi d'autres louanges, d'autres motifs d'émerveillement de plus en plus beaux. Ainsi, tu entres immédiatement de ton vivant dans le bonheur éternel. Tu peux vivre ce bonheur éternel, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi. C'est important de bien comprendre. Je le répète cette phrase-là. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Là, il dit, « Tu peux vivre ce bonheur éternel, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi. Commences-tu à comprendre pourquoi ma Sainte Mère se fait tant insistante pour que mes et nos choisis entrent dans leur chambre intérieure. car c'est toujours à l'intérieur de nous, c'est avec notre cœur que nous pouvons entrer en relation avec notre Dieu. Vivez dès maintenant la jubilation. C'est là la véritable source capable de vous alimenter, vous donner la force de vivre sereinement la tribulation qui est déjà commencée. Mon amour est plus puissant que tout ce que vous pouvez vivre de traumatisant. Dépêchez-vous d'y entrer entièrement. Mon amour est pleinement ouvert pour vous accueillir tous. Je n'attends que des oui de votre part. Laissez-vous combler. Laissez-vous aimer. Laissez-vous gratifier. Laissez-vous choyer. Laissez-vous brûler au feu de mon amour. Je vous aime tellement. Mon amour n'a aucune limite. Venez. Venez toujours plus près de mon cœur. C'est là où je vous attends pour la grande jubilation. La fête est commencée. Dépêchez-vous. Ne dites que des oui à ce que je vous demande. C'est le chemin le plus direct. Ne perdez pas de temps à chercher ailleurs. Ce qu'il a dit là m'a été confirmé par une multitude de personnes après avoir donné leur oui total, inconditionnel et irrévocable. Ce qu'il a fait en moi, il le fait à tous ceux et celles qui donnent leur oui à Dieu. Fini les grandes complications, nous entrons dans la grande simplicité. C'est là où je suis et mon cœur déborde d'amour. Je vous aime. Venez goûter mon amour. Heureux et heureuses sommes-nous de découvrir la grande simplicité de notre Dieu et surtout de se laisser aimer par lui. Amen.